De quoi j'ai l'air, Nico Saliagas. Qu'est-ce qu'il reste d'un artiste comme Ferret ? Qu'est-ce qu'on prend de ces gens-là quand on est un artiste comme vous, Nilda Fernandez ? J'ai vu des êtres qui ont finalement ce qu'ils ont voulu, qui ne sont victimes de rien, d'aucun jeu, qui ne soit pas le leur, qu'on a parfois maltraité. J'ai vu Nougaro, finalement, quand je l'ai vu vers la fin de sa vie, je me suis un peu engueulée, même beaucoup engueulée avec les gens de sa production. De sa maison de disques, il s'est fait virer, de sa maison de disques. Oui, puis à la fin de sa vie, son tourneur, les gens qui l'entouraient, ne le traitaient pas au niveau où il était. On en a parlé, il me l'a confié, et ça, ça m'a révoltée. C'est une réalité, Nougaro n'était pas quelqu'un de bien traité. En apparence, oui, il y avait une sorte de... La vitrine était là, mais derrière, c'était plus Dieu pour lui. Oui, oui, oui. J'ai même su qu'Alain Bachung, puisque j'ai joué avec les musiciens de son dernier concert, ils m'ont confié que, quelques mois avant sa mort, il était en guerre avec sa maison de disques, par mail interposé avec son chef de produit ou de projet, ou ce qu'on voudra, parce qu'il voulait sortir des chansons avec lesquelles il n'était pas d'accord. Enfin, il pensait que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et il s'envoyait des mails. Il était déjà en plein succès d'une tournée, une très belle tournée, mais c'était la dernière. Et il s'engueulait avec ses gens par mail. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était aussi une face qui m'était révélée du succès, qui m'a beaucoup intéressée, pour comprendre qu'en réalité, on n'a jamais fini de réclamer, de revendiquer, d'être libre. Quand je dis l'artiste, il fait ce qu'il veut, point. Il doit être lui-même en toutes circonstances. En toutes circonstances. Même s'il se trompe. De quoi j'ai l'air, Nico Saliagas.